Bonjour toi ! Oui toi, toi qui sens qu'on va passer un été à se marcher les uns sur les autres tant il y a d'événements un peu partout en France. Et bien ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mai, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Les trois fantastiques ! Les portraits d'adolescents ne sont jamais forcément simples à construire au cinéma. Pouvant sonner comme un peu trop enfantin, comme un peu trop juménile, voire même comme un peu trop facile en termes d'émotion et en termes d'immersion pour le spectateur qui peut ne pas réussir à s'accrocher au personnage dépeint par un auteur. Michael Dicter, pour sa première réalisation longue, fait d'un sujet banal, d'une épopée anecdotique, d'une relation simple entre trois adolescents, le début d'une aventure folle et rocambolesque, faite d'émotions et jouant à la perfection avec l'univers et la dimension dramatique convoquées pour donner lieu à bien plus qu'à une simple petite aventure entre jeunes enfants, mais à quelque chose de plus à fleur de peau, de plus touchant, de plus attachant, qui n'évite pas quelques facilités du genre, mais qui nous emporte tout de même avec brio dans ce récit évocateur, mature et finalement très universel sous de nombreux aspects. Et cela, l'auteur le doit à une écriture particulièrement amusante, créative et très ludique. On sent que dans le scénario, Dicter, aidé de Gavary et Godino cherchent le plus possible à jouer autour de ces trois adolescents, à construire un parcours dramatique jouant tout aussi bien la carte du social que celle de l'épopée, avec cet argent à récolter pour aller en colonie de vacances, mais surtout ce qui ressort, ce sont les traits de caractère très attachants et bien construits de ces trois jeunes héros qui sont notre porte d'immersion dans ce récit. De cette base d'écriture, Dicter parvient à développer une mise en scène qui met très bien en relief des paysages et une ambiance esthétique qui sonne comme une belle mise en perspective de la campagne, mais également comme une jolie manière de filmer des paysages rarement mis en avant dans le cinéma français, le tout porté par un rythme et par une ambiance visuelle et sensorielle qui fonctionne extrêmement bien et qui donne un cachet indéniable à l'ensemble de ce métrage. Mais surtout, c'est son casting qui donne une identité extrêmement forte et marquée à ce moment de cinéma. Dicter a su s'entourer de grands noms du cinéma pour emmener le long métrage, Raphaël Quenard et Emmanuel Berco portant très bien des rôles très attachants et forts. Mais le film doit avant tout sa force à ses trois personnages principaux, Diego Murgia, Jean Deville et Benjamin Tellier, les trois jeunes acteurs étant tout simplement bouleversants et terriblement sincères du début à la fin, transpirant une justesse de jeu et une pureté d'interprétation qui ressort et donne de la forme à ce film. S'il n'est pas exempt de quelques défauts de facilité, s'il ne révolutionne pas le film des adolescents, s'il ne brille pas par une nouveauté de chaque instant, le long métrage de Michael Dicter est avant tout un fantastique moment de septième art qui nous emporte par une émotion à fleur de peau, par un jeu avec ses acteurs qui se ressent à l'écran, et par une écriture et une mise en scène parvenant à mettre parfaitement en relief à quel point si des personnages sont bien construits, ils suffisent à donner de la forme et de la force à un moment de cinéma qui devient unique et sincère. Vous l'aurez compris donc, foncez voir les trois fantastiques. C'est non seulement un beau film d'adolescent, mais bien au-delà de ça, c'est une épopée particulièrement amusante, quoique assez dramatique, c'est un film visuellement très créatif, c'est une aventure très prenante, très émouvante, portée par trois jeunes acteurs fantastiques, bref, c'est une très jolie aventure qui vaut le coup d'être vécue dans une salle de cinéma. Sous-titrage ST' 501